Bonjour à tous, je me présente, Nadine Tournois, je suis le directeur de cette IAE. C'est au nom de la présidence de l'université et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui me revient le plaisir d'accueillir le 6e colloque RMAP à l'IAE de Nice. Je veux dire que je suis très fière d'accueillir cette noble assemblée que vous constituez et je voudrais avant tout adresser quelques remerciements à quelques personnalités en particulier présentes ce matin. D'abord, M. Philippe Pradal, premier adjoint au maire de Nice, qui depuis longtemps est un complice de l'IAE, puisqu'il fut très longtemps membre de notre conseil d'administration et qu'il nous a, au fil des années, toujours aidés à développer des projets, à maintenir la place de l'IAE localement et à assurer, affiner son positionnement. Donc merci, Philippe, d'être présent ce matin. C'est une joie de te recevoir. Je voudrais également remercier M. Oung-Chul Choy, qui vient de bien loin. Il nous vient de Corée. C'est le président de la Korean Association of Public Administration. Et c'est une vraie joie de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Il me revient également le plaisir d'accueillir M. Alan Rosenbaum, qui, lui, est président de la section internationale de l'American Society for Public Administration. Donc, vous voyez, tous les continents, pratiquement, sont représentés. L'Asie, les États-Unis, enfin, les Amériques, on va dire, et puis l'Europe. C'est tout à fait exceptionnel. M. Charles Pupion, également vieux complice, vieux complice IAE et puis président de cette association RMAP. Je n'oublie pas, bien entendu, David Huron, que tout le monde connaît ici, qui est professeur chez nous et qui organise ce colloque. J'ai oublié de dire qu'il est secrétaire général d'ERMAP. Donc, c'est à l'année qu'il agit et acte pour cette association. Et puis, je l'ai vu tout à l'heure. Je ne le vois pas là, mais il ne doit pas être très loin. Le professeur Jacques Spandler, notre ancien directeur d'IAE, qui a su développer, comme il se devait, cette institution, avec beaucoup de brio, qui a également toujours beaucoup investi en management public et qui est certainement, indirectement, peut-être aujourd'hui, mais une clé dans ce processus. Et puis, bien sûr, merci. Merci à tous les collègues qui sont venus du domaine public, pour la plupart, participer à cette manifestation pour en faire, je crois, un événement phare de la vie scientifique de l'université cette année universitaire. Alors, je dois dire que le sujet, quand j'ai vu le sujet que vous avez tous choisi, je me suis dit, waouh, c'est drôlement ambitieux. Finalement, est-ce qu'on peut envisager, c'était un peu la question, est-ce qu'on peut envisager un management public universel ? Alors, quand je dis que c'est très ambitieux, bon, c'est une chose. Mais je dois dire que c'est un sujet, c'est une question qui m'enchante, littéralement, à titre personnel. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous le savez peut-être, l'IAE de Nice se caractérise par une très forte activité, une très forte présence internationale. Ce qui signifie donc pour moi, ce qui signifie pour les équipes de l'IAE, qu'on a la joie, éternellement renouvelée, je dois dire, de nous confronter à des règlements, de nous confronter à des principes, à des organisations publiques toujours différentes, toujours différentes également, avec pour autant le même fond. On est tous bien d'accord, on a le même but, il faut être le plus efficace possible, le plus efficient possible. Mais quand vous vous mettez dedans, on se demande comment on va faire parce que, justement, ce management public n'est pas universel, même si le but poursuivi est le même. Donc, je pense que vous allez donc analyser ce paradoxe d'existence d'un but commun poursuivi par tous, et dans le même temps, l'existence de solutions locales que l'on pourrait qualifier, non seulement de différentes, mais parfois même de disparates, voire de contradictoires dans un certain nombre de quoi. Alors, bien sûr, bien entendu, il y a de nombreux arguments qui seront et qui sont avancés par rapport à cette problématique, qui sont avancés pour essayer de justifier ces écarts, ou en tout cas de les comprendre. Le management international, d'ailleurs, se penche un petit peu sur les mêmes types de questionnements. Bon, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même quelque chose de particulier dans le management public versus le management international, c'est que vous allez gérer, vous gérez le plus précieux, les plus précieux des biens de l'humanité, ce que Stiglitz appelle les biens premiers, et sans doute de tels biens premiers, pour reprendre cette terminologie, mériterait un management un petit peu plus harmonisé. Évidemment, je pense à la santé, et je n'oublie pas, pardonnez-moi, l'enseignement, et notamment l'enseignement supérieur. J'ai d'ailleurs vu qu'un certain nombre d'ateliers traitaient de ces thématiques. Et puis, je voudrais ajouter qu'à l'heure où l'on parle, comme dit Joël Deronet, d'intelligence augmentée, à l'heure où il y a un partage d'informations accru, où les recommandations prennent la place des informations, recommandations des tiers via des réseaux sociaux, en clair, où la recommandation progressivement prend la place au concept de concurrence traditionnelle. On est en droit de se demander pourquoi la sphère publique échapperait à ces tendances. Les milleniums, puisque c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, qu'on appelait autrefois la génération Y, mais il paraît que c'est dépassé, sont et seront certainement, par leurs exigences différentes, par leur mode de fonctionnement, tout aussi actifs dans le domaine public qu'ils le sont dans le domaine privé, pour faire changer ce management et aller vers une nouvelle forme d'harmonisation. Et puis il y a toutes ces interdépendances croissantes, émergentes certes, mais croissantes, entre intelligence artificielle, entre robotique, pourquoi n'y aurait-il pas deux mains de la robotique dans le secteur public, le travail humain, les modifications, on pourrait dire, de l'ADN, d'Internet, dont les missions ne sont absolument plus ce qu'elles furent par le passé. et on peut se demander jusqu'à quel point, pour prendre le terme anglo-saxon, ce network international n'aurait pas une influence, justement, en termes d'harmonisation progressive, de beaucoup de processus, et pourquoi pas rêver, un petit peu, et puis penser à une évolution de l'humanité vers plus de cohérence et de symbiose, l'homme symbiotique de René également. Donc, en clair, je suis absolument convaincue qu'il va falloir encore organiser, pauvre David, pauvre vous tous, beaucoup de réunions, beaucoup de colloques AirMap, avec toujours plus de partenariats venus du monde entier, avec de nouvelles générations qui vont nous sensibiliser à toutes les innovations qui semblent nécessaires à ce secteur d'activité, peut-être un des plus importants secteurs pour agir dans le sens du progrès social. Je vous souhaite donc à tous une excellente conférence, j'allais dire journée, mais il y en a deux, une excellente conférence, et je remercie encore une fois David pour son investissement quotidien, pas seulement sur AirMap. Voilà. Bonne conférence. Alors, il me revient de passer la parole à mon complice, monsieur le premier adjoint, Philippe Radal. Madame la directrice générale, chère Nadine Tournois, merci beaucoup de la chaleur de votre accueil, de ton accueil, et c'est vrai que c'est toujours un plaisir, quand on a été étudiant à l'université de Nice, même si je n'ai pas eu le privilège d'être allié à eux, de revenir devant un public universitaire, même si, je le disais à un certain nombre d'entre vous, c'est un peu impressionnant. Monsieur Pierre-Charles Pupion, président d'AirMap, merci de votre accueil. Monsieur Choi, président de l'ACAPA, merci d'honorer par votre présence et l'intérêt que vous manifestez à ce colloque. Votre présence est importante. Monsieur Alain Rosenbaum, président de la section internationale de l'ASPA, nous avons eu le plaisir d'échanger quelques mots avant le début de cette conférence. Merci également de votre présence et d'apporter le soleil de Miami sur les rives de la Méditerranée. Et enfin, monsieur David Huron, monsieur le secrétaire général, merci de votre invitation. Merci d'avoir organisé ce colloque et merci de me permettre de vous adresser quelques mots dont les gens qui me connaissent savent qu'ils seront forcément un petit peu décalés, mais j'en assume le risque. Vous avez choisi Nice pour produire le millésime 2017 de votre colloque, celui d'AirMap. C'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation formulée par David Huron, votre secrétaire général. Le thème retenu pour les travaux revêtant à mes yeux une importance capitale, puisque sa correcte appréhension conditionne la réussite des politiques publiques dont je peux contribuer à avoir la charge dans la position que j'occupe actuellement. Loin de moi la prétention, bien sûr, en ouvrant vos travaux, de vous apprendre quoi que ce soit. Loin de moi aussi l'idée de rivaliser en quoi que ce soit avec vous sur les thèmes liés au management public. Vous êtes les experts. Pourtant, ici à Nice, dans une ville qui s'apprête dans moins de 45 jours à célébrer le premier anniversaire d'une immominable tuerie, un attentat dont le mondus operandi n'avait jamais généré autant de dégâts humains, je voudrais mettre un coup de projecteur sur un point, un ingrédient qui me paraît aussi essentiel, car il est trop souvent dans les faits négligés dans le quotidien du management public comme privé et peut-être est-il une composante de ce management universel. En effet, en résumant à l'extrême, on pourrait dire que votre sujet d'études se décline sur des thèmes tels que la mobilisation d'acteurs autour d'objectifs communs, la fédération d'énergie, l'optimisation de la performance par l'organisation, les moyens matériels, financiers et humains. Dans la mise en œuvre de chacun de ces axes, il est donc un ingrédient essentiel, un ingrédient qui, par exemple, a considérablement facilité et facilite encore le rebond de Nice, de sa population et de son administration après le traumatisme connu l'été dernier. Cet ingrédient, c'est la bienveillance. Et c'est de lui que je voudrais parler quelques instants ici. Dans la sphère publique, en tout cas en France, et je ne pense pas me tromper en disant dans de nombreux pays, les personnes appelées à exercer les fonctions de management sont généralement plutôt bien, voire très bien formées, grâce à soi rendu à l'université notamment, sur le plan technique. De plus, dans l'immense majorité des cas, ces cadres ne travaillent pas par hasard pour le service public. Leur choix de vie professionnelle est dicté par le goût de l'intérêt général. Et c'est le fait d'être au service de tous qui donne du sens à leur action qui la fonde. Leur formation initiale ou continue les a le plus souvent préparés à cette approche dont ils sont véritablement imprégnés. En revanche, dans leur formation, comme dans les critères qui président à leur recrutement ou leur désignation, la dimension relations humaines est par trop souvent négligée, même si les choses tendent à changer en mieux. Il n'empêche, mobiliser, fédérer, optimiser sont des notions qui sous-tendent celles de la performance et celles de l'efficacité. Et je crois pour ma part que le bien-être au travail conditionne la qualité de l'action publique. Il appartient donc au management de créer le contexte propice de mise en œuvre des meilleures pratiques, de favoriser les comportements gagnants-gagnants, même si le terme est un petit peu gnangnang, la bienveillance en définitive et consubstantielle de la notion même de service public auquel elle donne tout son sens. En effet, à quoi bon et au nom de quel principe dans une jungle serait-on amené à rendre service public ? A l'opposé du chacun pour soi aux antipodes de l'égoïsme, la bienveillance a vocation à être le fil rouge de l'action et en conséquence de toute action publique. Elle en conditionne l'efficacité. Et tout comme il est illusoire de demander à qui que ce soit de remplir correctement sa mission si celui qui formule la demande n'est pas lui-même irréprochable, comment voudrait-on que le plus simple des agents fasse preuve de l'empathie nécessaire si lui-même n'est pas au quotidien correctement traité ? L'expérience que j'ai pu vivre ces derniers mois, les situations auxquelles nos agents ont dû faire face, que ce soit dans la gestion de l'événement lui-même et des heures qui ont suivi ou dans l'accompagnement qui dure encore et durera encore longtemps, des victimes et de leurs familles, l'importance de la bienveillance, son rôle primordial, son caractère incontournable ont plus que jamais été vécus comme des évidences. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que cette bienveillance, l'écoute de l'autre et l'attention à lui qui, le mieux, nous permet de repartir, de penser ses plaies, de soulager autant que faire se peut les souffrances, d'aider au nouveau départ dans la vie de ceux qui en ont besoin et de faire repartir une collectivité comme une ville vers des horizons dont nous ne prenions pas forcément conscience et que nous n'imaginions pas auparavant. Plus que jamais, nous nous sommes rendus compte que l'on obtient le meilleur de chacun en prenant soin de lui, en étant attentifs à son bien-être. Désormais, notre attention doit être attirée par les signaux faibles, par les petits événements qui souvent paraissent insignifiants mais qui produisent parfois de grands dégâts. Voilà, mesdames, messieurs, ce qu'un élu d'une ville qui a souffert il y a un an comme jamais elle n'aurait cru devoir souffrir un jour peut vous dire. Quelles que soient ses finalités, quels que soient ses enjeux, il n'y a à mon sens de management qui vaille que bienveillant et en ce domaine comme en bien d'autres, la sphère publique a les moyens et le devoir d'être exemplaire et pionnière. Alors, je vous souhaite des travaux fructueux et ils le seront, je n'en doute pas, car au cœur de votre démarche qui a trait à la chose publique, la bienveillance joue un rôle périvaux, aussi vrai que nous nous souvenons toujours qu'il n'est de richesse que d'hommes. tout d'abord, tout d'abord, bonjour à tous. Exceptionnellement, cette année, mes premiers mots en tant que président vont pour la mémoire de notre collègue Olivier Kiramidas qui a disparu cette année et a tant apporté à notre discipline et à notre société et à notre association, tant sur le plan humain que scientifique. Voilà, une association, c'est aussi fait d'hommes et ça, je tenais à signaler tout son engagement pour le management public que nous connaissons tous et la disparition brutale nous a tous profondément marqués. Je tiens maintenant pour l'ouverture de ce colloque à présenter tout d'abord mes remerciements à nos hôtes. Je pense au président de l'université et surtout à la directrice de l'IAE de Nice, Nadine Tournois, que l'on s'est impliqués dans toute la séance de gestion et le management international notamment. Je tiens bien entendu à remercier monsieur le maire de Nice et Philippe Pradal pour l'accueil dans une ville dont on connaît l'importance en France et dont il a rappelé malheureusement la problématique lourde liée aux événements tragiques de l'année dernière que j'espère vous arriverez à surmonter au fil du temps. Mais ce n'est jamais évident de faire son deuil. Est-ce que c'est possible d'ailleurs ? Je tiens bien entendu à remercier l'ensemble de l'équipe de Nice qui a été impliquée dans l'organisation de ce colloque et je ne pourrai pas tous les citer. Alors je vais citer les deux plus grandes chevilles ouvrières. Je pense à David Huron, notre secrétaire général, et Jacques Spendler que j'essaie de voir dans la salle. Voilà, Jacques. Merci pour tout votre travail, pour tout votre accompagnement, pour l'organisation de ce colloque. Et justement, pour ce sixième colloque, il m'a paru étonnant de faire peut-être un petit retour historique pour notre association et pour ce colloque. L'AirMap, dans sa nouvelle forme, a été créée en 2010, mais en fait a des racines beaucoup plus profondes. Elle est le prolongement d'un réseau bien plus ancien, celui du réseau du RECMAP, fondé dès 1996, sous l'impulsion des professeurs Robert Leduff, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, de Annie Bartoli, que je sais dans la salle, de Gérald Orange, de Jean-Jacques Rigal, de Yves Chapos, qui est encore en tant que trésorier à l'entrée du colloque, et de mon ami Vincent Clostre. Je tiens aussi à associer, bien entendu, la personnalité que je vois face à moi, qui a été le rédacteur en chef de PMP pendant et qui a animé de nombreuses conférences et l'avis du management public, Patrick Gibert, que je vois également face à moi. Donc, ça nous permet aussi de rappeler quelle est la mission de notre association. L'Association internationale de recherche en management public a pour objet de promouvoir la valorisation et la diffusion des recherches en management et administration public. Elle vise donc à structurer la recherche grâce, bien entendu, à son colloque annuel, mais aussi autour des différentes publications reconnues qui sont associées à ce colloque. Et je vais citer, bien entendu, les quatre principales que sont management international, gestion et management public, politique et management public et la revue Gestion 2000. C'est important parce que c'est un outil de valorisation de recherche, c'est un outil de diffusion en recherche et j'allais dire c'est aussi fondamental pour aussi la carrière des enseignants chercheurs. Mais c'est aussi utile, on a eu des demandes récemment du Japon de la part de Home Manager qui voulaient pouvoir consulter les différentes revues concernées. La logique et la nôtre c'est celle d'une organisation horizontale, j'allais dire on était très moderne déjà, structurée en réseau avec la logique bien entendu de s'appuyer sur j'allais dire l'IA administration, j'allais dire l'électronique, j'allais dire les environnements numériques avec cette logique de rayonner bien entendu pas dans une sphère purement française mais vraiment une sphère internationale d'abord bien entendu francophone parce que nous sommes nous avons vocation à structurer les recherches toutes les recherches en langue française qu'elles viennent de Madagascar qu'elles viennent du Sénégal qu'elles viennent de l'Algérie du Maroc de la France du Belgique du Canada et des autres pays de langue française dont bien entendu je ne pourrais tous citer j'allais dire cette vocation internationale elle est encore amplifiée même si nous sommes attachés à la langue française par et je tiens à remercier David pour cela par la traduction du site en anglais et la mise en oeuvre d'informations en anglais pour encore plus rayonner au-delà de la barrière que pourrait être la langue française de pouvoir rayonner sur la façon dont on peut concevoir et penser l'administration publique donc pour nous vous avez compris le mot I de Airmap international n'est pas simplement un symbole marketing ou une coquetterie de communication mais vraiment une volonté de nous ouvrir aux partenaires internationaux nous avons d'avis de plus de 30 nationalités qui présente des communications au sein de ce colloque et je souhaite remercier bien entendu nos partenaires internationaux avec lesquels nous collaborerons nous collaborerons maintenant depuis de nombreuses années notamment le président de la CAPA et le président de l'ASPA le past president le past président de l'ASPA et je remercie le président de l'administration de la publique de l'administration et le professeur de l'université de l'administration de la publique de l'administration et je remercie Alan Rosenbaum le past président de l'ASPA de l'administration de l'administration et aussi professeur de l'administration de l'université de l'international de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'Amérique donc RMAP c'est aussi j'ai parlé du passé mais c'est aussi le futur RMAP ça offre depuis trois ans la chance aux nouveaux chercheurs de se former dans l'atelier doctoral qui cette année est présidé par Jacques Spendler et qui permet aux jeunes docteurs de bénéficier des conseils des anciens et en cela j'allais dire c'est un prolongement des travaux de ce que pouvait faire le RECMAP RMAP aussi a une logique de valorisation du travail des nouveaux docteurs avec un prix de thèse accordé aux meilleures recherches doctorales et ce soir on saura à qui il est délivré il ou elle et j'allais dire notre dernier mot c'est bien entendu notre association a la vocation simplement pas simplement de rester entre nous entre enseignants et chercheurs mais diriger j'allais dire l'administration publique et cela passe inévitablement par la formation initiale et continue des différents cadres de management public d'où notre volonté de développer des partenariats avec le réseau des IPAG CEPAG avec le réseau des écoles des services publics et j'allais dire pour nous c'est fondamental parce que si on faisait une recherche hors sol cela n'aurait aucun intérêt in fine c'est pour l'amélioration de l'administration publique et pour l'amélioration du management public des organisations enfin je souhaitais juste dire un tout petit mot sur la thématique parce que je sais que ça fera l'objet de tous nos débats dans les différents ateliers la thématique management public universel pour moi consacre cette réflexion le choix de cette thématique consacre notre dimension internationale notre je veux dire notre positionnement en termes de partenariat de projet de recherche avec les différentes associations présentes ici c'est la logique aussi du monde francophone ça c'est la première logique je veux dire d'approche comparée internationale pense-t-on le management public de la même façon dans les différentes contrées du monde évidemment mais cela aussi pour moi m'interroge sur la peut-être la question de la maturité d'une discipline avec l'émergence ou pas ça c'est une question d'un paradigme commun qui serait propre à toutes les administrations et les organisations publiques voilà ce que je voulais dire et je tenais encore à remercier les différents membres présents ici qui nous ont fait l'honneur de faire l'ouverture de ce magnifique colloque à Nice maintenant je vais donner la parole au président de la Associação de l'administration et à mon ami Eung-Soon Choy de l'administration de l'administration de l'administration pour l'administration pour l'administration having to use English pour deliver cette speech Comme je le vois dans le programme de conférence, il n'y a pas seulement beaucoup d'intéressant de présentation, mais aussi des thèmes d'intéressants communs. Donc, je serai heureux et j'espère qu'une grande collaboration entre l'Airmap et l'Association de Public Administration, qui est CAPA en acronyme. C'est-à-dire que la collaboration entre l'Airmap et l'Airmap et la communauté des scolaires de public administration et public management, et l'aimap et l'Airmap. Pour introduire CAPA, CAPA est le plus le plus grand et le plus grand réseau de recherche en l'Airmap et l'Airmap et l'Airmap. Il a plus de 2,000 individuels membres. Il a aussi des institutions membres. Le fait en 1956, CAPA s'élebré sa 60e anniversaire de l'année dernière. CAPA est encore engrés dans sa nombre de membres. Ainsi, le fait en effet de serrer l'activité de l'Airmap et l'agriculture de l'Amap et l'agriculture de l'agriculture. dans le domaine de l'économie et de l'économie de l'économie. Beaucoup de pays, notamment en South Korea, sont en train de se rencontrer des challenges d'un certain nombre d'un peu précieux. Ces challenges, surtout en South Korea, doivent être en train de se rencontrer des problèmes comme l'éducation, de l'éducation, de l'éducation de l'éducation, et aussi de préparation pour la 4e industrie révolution, et donc on. Ce qui, je pense que France a été en train de se rencontrer. Les South Korean public administration, les scolaires et les practitioners veulent entendre plus de leurs collègues concernant les choses dont vous avez été en train de se rencontrer. de ces problèmes. Nous sommes aussi très curieux de savoir plus sur les effets d'éducation de nouvelles réformes public management qui ont été en train de se rencontrer pendant 3 ans, pour environ 30 ans, en South Korea. I think some comparative research about the outcomes of the NPM-based reforms would be a very interesting endeavor between South Korean and French public administration scholars. This year, Korean Association for Public Administration will host an international conference in late June in the city of Jeonju. The city is very famous for its Korean traditional cuisine and then all the clusters of old houses. I hope that conference would serve as a vehicle to continue the dialogues and discussions that we will be starting in this conference hosted by Airmen. I will be very pleased to see more joint and collaborative research projects being developed as a result of these scholarly exchanges. CARPA has a journal by the name of International Review of Public Administration. It is a SCAPUS enlisted journal published in association with Taylor and Francis Group. I think it will also be a great outlet for our scholarly exchanges. Again, I'm very pleased to be here joining the Airmap conference. I would also like to sincerely appreciate the kind invitation by the president Pierre-Charles Poupion and I also thank Professor David Huron and Professor Byrneok and others for the preparations. Thank you very much. Merci beaucoup. There we go. Hello and good morning distinguished colleagues. I too have as a typical American am somewhat language challenged. I did actually I have empirical proof of it because I did when I was at university my worst courses were language courses actually. They kind of let me through them because that was necessary to get your PhD but I think everyone knew I really didn't probably deserve it. In any event let me just after that apology let me begin by expressing both friendship and fondness for our colleagues here at Airmap Pierre David and obviously the very distinguished people joining me at the front here. It's always very very special to be invited to another country to participate in a conference. It's particularly so for France to be invited to France and to be invited at this time. the beauty of this country goes without saying it's a place that people from my side of the Atlantic have been running to actually Benjamin Franklin and many of our forefathers frankly tried to get out of the United States to come to France. So that I think says a lot about the relationships between our two countries particularly at this moment when I think the French people and I want to congratulate them for showing a degree of political sophistication and leadership that quite frankly I don't think my own country has shown. And so that's very much appreciated. And in that vein let me comment I'm not going to try to make a statement about universal public management. but I will make a comment about universal values. We all share certain universal values I believe. Values of democracy freedom of speech assembly the need for a safe and secure society a fair and a just society. And that I think reminds us of the importance of what we are about. because there's no institution in any society that is more important than its government in terms of the preserving of these kinds of values and the defending of these kinds of values. Whether we are practitioners in government or whether we are those who help to educate and train future generations of practitioners in government we are committed to and involved in what in the end is producing the most important institution of any good society and that is its good government and its ability through its government to achieve the kinds of goals that are ones that we all I think very much believe in and which increasingly government is critical for. We often think of the private sector as generating the new developments in society the new innovations that produce progress. The reality is in fact quite different. The reality is that in a very complex society it requires government innovation and government projects and government productivity to produce those things that make our society what it is today. For those folks like myself that came here on an airplane the computers the radar all of those things are in fact not things that the private sector produced but in fact are the product of government research whether you're talking about the gasoline that flew the plane that I came here on much of the new technology necessary for exploring and developing new sources of energy including oil comes out of government research and government development activities so that essentially what we're about is really creating and producing the kind of society that all of us want to live in so I think that as we participate in our deliberations over the course of the next two days it's important to always keep in mind how central what we are about and what we are concerned about is to the future of not only this country but indeed the future of the entire world so it is a great pleasure and a great honor for me to be here to join you in initiating this event thank you very very much évidemment en arrivant dernier tout a été dit je voudrais juste vous souhaiter la bienvenue bien entendu et avoir une petite pensée pour reprendre les propos de Pierre Charles pour Olivier et lui dédier l'organisation de ces deux jours on va enchaîner avec ça mesdames et messieurs bonjour mon nom est David Huron et je suis votre chef de colloque je suis heureux de vous accueillir à bord de cette AirMap 2017 à Nice siège de notre association l'embarquement est à présent terminé nous allons bientôt décoller pour essayer de répondre à la question du management public universel le temps de vol est estimé à deux journées dans votre mallette vous trouverez un programme avec les échéances plénières ainsi que les sessions et les salles dans lesquelles se dérouleront les ateliers nous vous demandons de le lire attentivement good morning ladies and gentlemen my name is David Huron and I'm your chief symposium organizer I'm pleased to welcome aboard this AirMap 2017 at Nice our association's head office boarding is finished by now we shall be leaving shortly and try to answer the question of universal public management our flight time is about two days in your briefcase you will find a programme containing planarizations track sessions and rooms associated you are requested to read it carefully c'est pas fini l'équipage de cabine est à votre disposition pour vous répondre et essayer de résoudre vos problèmes vous les reconnaîtrez à leur lignard rouge pendant le temps de vol des buffets déjeunatoires vous seront proposés sur place à midi ainsi qu'un dîner de gala ce soir à l'Aston-Lascala l'apéritif est prévu à 19h30 les ordinateurs portables tablettes et autres appareils électroniques peuvent maintenant être ouverts votre login et mot de passe se trouvent au verso de votre badge je vous souhaite un excellent colloque computers tablets and other électroniques devices are now authorized you can find your login and password on the back of your name page I wish you a very good conference now let's try the plenarization thank you for your attention applaudissements 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 applaudissements